Ce mec Barnes, il a été blessé cette fois, et il est toujours là, ça vous dit rien à vous, hein ? Barnes, rien ne peut le tuer. La seule chose qui tuera Barnes, c'est Barnes. Salut tout le monde, et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui, eh oui, grand retour après les vacances. On s'est bien reposé, on s'est bien ressourcé, on est en pleine forme, chaud les marrons pour repartir. Vous avez vu, bien bronzé aussi, hein ? Même si, bon, effectivement, ça a tendance à laisser la marque du slibar, hein ? Mais oui, il est temps de se remettre à l'ouvrage après autant de films en retard, hein ? Et donc, on va commencer aujourd'hui avec Oppenheimer, donc dernier film de Christopher Nolan, donc film attendu un petit peu comme le Messie, dans une époque cinématographique en quasi-perdition, donc à quelques exceptions près, comme le dernier Mission Impossible, et donc un Christopher Nolan aussi attendu au tournant, après son Ténède qui a énormément divisé, et à juste titre, j'ai envie de dire. Mais surtout, dès lors qu'il est question de Christopher Nolan, on voit vite les marmottes sortir le pif de leur terrier. Alors, par marmottes, j'entends évidemment par là les cinéphiles élitistes, vous voyez, donc, qui ne loupent jamais une occasion de cracher sur le réalisateur, donc qualifiés de réalisateurs avec un énorme melon, voire des fois de tâcherons prétentieux, hein, rien que ça, parce que tu comprends, nous autres, nous sommes subversifs. Alors, moi, j'en rie, parce que, bon, tu peux reconnaître, effectivement, plein de défauts à Christopher Nolan, et tu peux ne pas adorer son style faussement complexe, voire parfois pseudo-intello, même si, chez moi, ça marche quand même plutôt pas mal, ou son manque très clair de capacité à traduire l'émotion, et là, effectivement, ça matche déjà beaucoup moins chez moi. Mais, faut arrêter deux secondes, quoi, avec les chevilles grosses comme des pastèques à dire que les films de Nolan, c'est de la merde, quoi. De toute façon, c'est exactement pareil avec Denis Villeneuve et d'autres réalisateurs qui sont un petit peu en vogue et qui osent proposer des blockbusters plus sérieux avec un style à part, et donc un style très identifiable. Mais bon, ceci étant, c'est la tendance depuis l'ère des réseaux sociaux, alors qu'on sait pertinemment que, genre, il y a 20-30 ans, t'aurais jamais vu les cinéphiles balancer ça sur un réalisateur comme, allez, par exemple, je sais pas, moi, David Fincher. Alors attention, hein, je dis pas qu'ils se valent tous les deux, ils n'ont absolument rien à voir l'un et l'autre, mais c'est juste pour mettre en exergue une tendance à baver sur des cinéastes marquants d'aujourd'hui qu'on ne se serait jamais permis autrefois. Donc, bon, c'est évident que t'en as, ils avaient déjà leur avis préétabli avant même de voir le film. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Et pour ma part, je cache pas que si j'ai beau adorer Nolan, je l'attendais moi aussi au tournant après Tenet, où justement le réalisateur vendait quand même un film qui se suffisait pas en un seul visionnage, donc qui était plein d'incohérences, qui ne fonctionnait que dans la tête de son auteur parce qu'il se refusait à tenir la main de son public et qui, justement, pour s'en excuser, agrémentait le discours de son film par un bon gros « ne cherchez pas à comprendre, ressentez-le ». Et puis évidemment, on parlera aussi du fait qu'il y a zéro sentimentalisme dans le film. Même si, techniquement, il y avait quand même un sacré taf. Et donc oui, avec Oppenheimer, on part forcément sur les traces de Robert Oppenheimer, donc l'homme à qui l'on doit la bombe atomique, qui nous a notamment valu les événements tragiques de Hiroshima et Nagasaki. Donc un film en plein climat de guerre. Et alors, il est préférable d'être prévenu parce qu'on est sur un film de quand même 3 heures, c'est pas rien. Et c'est qu'au-delà de ce biopic, parce que, bon, ça en est un, mais ça n'est pas vraiment un non plus, même si ça porte le nom du personnage en question, il ne retrace pas non plus une très grande partie de sa vie, on va dire vraiment juste la plus importante, la majeure, quoi. Mais non, ici, c'est surtout tous les tenants et aboutissants qui ont amené à la création de la bombe atomique. On parle quand même de l'arme qui a littéralement changé la face du monde, avec un impact tel, mais à tous les niveaux, à travers le monde entier, et sur des décennies, quoi. Donc non, évidemment, c'est pas un truc anodin qu'on peut se permettre de décrire aussi rapidement, du genre, « Ah ben, en gros, on a mis un bâton de dynamite dans une ogive, on allumait la mèche, et paf, ça fait des chocs à piques. » Non, là, les trois heures sont nécessaires pour en connaître tous les rouages, qu'ils soient d'ordre scientifique, alors même si, bon, on va pas non plus creuser à fond les ballons, mais bon, malgré tout, ça reste quand même un petit peu scientifique, donc les platistes, accrochez-vous, parce que vous allez en faire des cauchemars, hein. Et on va également parler de tous les rouages politiques et militaires qui sont énormes, ethniques, idéologiques, moraux, et j'en passe. On parle vraiment d'une horreur qui a été plus ou moins conçue pour tenter de maintenir la paix par la peur. Le processus de dissuasion est né de ça. Donc oui, il y a énormément à dire sur avant son usage, puisque, bon, dans le film, on voit quand même les essais, évidemment, et ensuite les répercussions après utilisation pour mettre fin, justement, à la Seconde Guerre mondiale. Donc, répercussions qui vont bien sûr retomber sur Open Nightmare lui-même, mais comme un tsunami, quoi. Alors, évidemment, trois heures, ça peut être long si t'es pas préparé à ce genre de film qui est quand même très verbeux, hein. Ceci étant, si tu peux encaisser trois heures de Fast & Furious 10, où t'as des bagnoles qui se foutent sur la gueule comme des ninjas dans les rues du monde, je vois pas le problème quand ici, c'est pour vraiment raconter l'histoire de la découverte la plus importante de ces cent dernières années, quoi. Voir peut-être même au-delà. Même si, bon, évidemment, on se doute bien que ce film va pas viser le public de Fast X. Ça, c'est clair comme de l'autroche. Et donc, oui, quand je dis que le film est très verbeux, c'est... Bah, on peut pas être plus là-dedans que ça, hein. Vous aurez pas d'action. Et ce, même si, oui, on est en pleine période de guerre, c'est pas le but de Nolan. Vous verrez même pas les explosions de Hiroshima et Nagasaki, hein. Et en même temps, qu'est-ce qu'on en a à foutre puisque, de toute façon, on a déjà vu ces images-là. On peut les voir partout. Donc, quel est le but ? Véritablement, d'essayer de retranscrire au cinéma quelque chose qu'on est capable de voir via les images réelles qui sont archivées et qui existent, notamment à travers des réseaux sociaux. Tout comme on a beau être dans un climat de guerre, on s'en fout, ici, de nous montrer ce qu'on a déjà vu, aussi, à travers d'autres films de guerre. D'ailleurs, si on va par là, est-ce que, bah, par exemple, dans Ali, la boxe était le sujet majeur ? Non. Est-ce que, dans les figures de l'ombre, par exemple, le plus important, c'était la NASA et les décollages de fusées ? Non plus. Quand vous regardez les différentes saisons de la série Genius, qu'elle porte sur Einstein, Picasso ou Aretha Franklin, est-ce qu'on va se concentrer sur ce qu'on connaît déjà de eux ? Non plus. Et bah, là, c'est exactement pareil. Ce n'est pas le sujet principal de montrer des explosions de bombes. D'ailleurs, on s'en fout de savoir, dans le film, ce qui va arriver, puisque, de toute façon, comme je le disais, on connaît déjà la finalité de tout ça. Non, ici, tu sens que le but de Nolan est vraiment de se concentrer à 100% sur ce qui se passe en coulisses, quand on veut, justement, mettre fin à une guerre mondiale. Et la mise en scène ingénieuse de Nolan, parce qu'il faut le dire, ne réside pas du tout dans le contemplatif ou les plans larges, pour vraiment t'en foutre plein les miens, non, là, elle réside dans le montage ahurissant qui va vraiment de pair avec la narration, puisqu'on est sur un film qui est basé sur une déconstruction chronologique totale, et donc qui va mêler plusieurs temporalités, et c'est juste un travail de dingue, quoi, et d'une précision d'horloger. Alors, toujours servi par la photographie de Oyt van Oytema, donc, grand habitué de Nolan, en tant que chef-op, même si, bon, là, je dirais que c'est quand même moins percutant que sur les autres films, sauf à certains moments, comme par exemple l'essai de la première bombe, donc Trinity, on a aussi pas mal de plans qui sont liés à une époque et qui sont en noir et blanc, donc là, effectivement, le travail de van Oytema va vraiment se voir dessus, ou encore au début, avec quelques ellipses qui rappellent un peu les délires de Terrence Malick, notamment dans Tree of Life, ou même sur certaines métaphores visuelles. D'ailleurs, métaphore visuelle, ça en est truffé, comme par exemple la pomme au cyanure au début du film, qui peut vraiment symboliser, donc, au-delà de son interprétation religieuse, qu'on peut avoir, effectivement, elle symboliserait presque la bombe elle-même, donc cette sphère quasi parfaite qui cache en son cœur la décision de vie ou de mort, selon qu'elle sera consommée ou utilisée dans le cadre de la bombe, ou encore le piège invisible que peut cacher la pomme, donc qu'on peut aussi traduire à travers la bombe par ses répercussions à tous les niveaux en cas d'usage, et pas les répercussions liées à l'explosion, mais les répercussions politiques, mondiales et compagnie, quoi. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier que juste après ça, on a quand même eu la guerre froide, c'est pas rien, quoi. Et pour moi, cette pomme symbolise véritablement la base de l'idée d'Oppenheimer. Donc effectivement, il y a plein de petites idées, comme aussi l'interrogatoire avec une séquence de nu qui est assez incroyable de signification, et évidemment, j'en passe. Ce qui est dommage, néanmoins, c'est que cette forme est hélas inondée par la composition musicale de Ludwig Goransson. Alors attention, je ne dis pas, elle est très bien, je dirais même excellente, surtout pour certains morceaux, même si je trouve qu'avec Nolan, il singe quand même beaucoup Hans Zimmer depuis Tenet, mais c'est surtout que la musique est omniprésente et parfois trop envahissante. Donc c'est assourdissant, mais d'une grande qualité malgré tout, et qui s'est appuyé sur le caractère d'urgence, de tension ou alors de situation miraculeuse de la situation. Donc on est vraiment face à une vraie course contre la montre des scientifiques, et d'ailleurs, au-delà de ça, donc Oppenheimer, c'est surtout essayer de comprendre comment ça turbine dans la tête, justement, de Robert Oppenheimer, donc dans la tête d'un mec à l'origine d'une telle arme, et le film va en jouer à mort. Donc la mesure des répercussions de telle chose, ou alors, bah tiens, et si on fait ça, ça implique quoi ? Si on fait ça sur le plan scientifique, quels seront les impacts politiques à long terme ? Est-ce qu'on peut vraiment garantir la paix via l'arme du chaos ? Et si je signe un tel tract, quelle incidence il peut avoir sur moi ou sur le monde dans quelques années ? Mes rapports avec un tel peuvent-ils avoir un poids sur la balance ? Et si oui, et négativement, est-ce qu'on peut s'en passer alors que l'ennemi qui est aussi dans la course à l'arme atomique peut le récupérer à son propre profit ? On pourra aller loin comme ça, et franchement, ce n'est que ça, que de la réflexion permanente. En fait, Oppenheimer, c'est une partie d'échelle que Robert Oppenheimer joue contre lui-même pour parer à toute éventualité. Le tout au milieu d'un conglomérat de grosses tronches qui sont mais à des années-lumières de notre niveau de réflexion, assez littéralement un autre monde. Donc évidemment, comme Nolan aime bien essayer de complexifier un petit peu ses sujets, il va nous mettre en permanence dans le doute pour qu'à aucun moment on ne soit sûr véritablement de la bienveillance de Robert Oppenheimer par rapport à tout ça. Ce qui finalement en fait un personnage hors des standards, donc qui est à la fois ni un héros ni un méchant jusqu'au climax. Et c'est ça le vice du film en fait. C'est qu'en vérité c'est un climax de presque trois heures. Alors évidemment Kylian Murphy est époustouflant comme tout le reste du casting, un casting qui est monumental. Tu as des tronches que tu as déjà vues forcément quelque part que ce soit dans une série ou autre. Robert Donnay Jr incroyable aussi et qui rappelle justement une certaine situation par rapport justement notamment à Iron Man 2 voire même sur des répercussions d'autres films de chez Marvel. Pareil donc pour Matt Damon en colonel qui est absolument génial. On a également Josh Hartnett qui est vraiment extraordinaire. On ne le voit pas beaucoup mais il a une aura, il a une présence qui est absolument dingue. évidemment Emily Blunt qui est aussi fabuleuse justement pour montrer un petit peu toute la difficulté d'être la femme de Robert Oppenheimer. Néanmoins, j'ai beau avoir été happé par ce récit, le problème demeure avec Nolan. c'est un truc de fou mais c'est émotionnellement vide. Quand je parlais justement de la position de Emily Blunt en fait elle fait du mieux qu'elle peut mais c'est toujours très compliqué d'autant que effectivement comme je disais la vie sentimentale d'Openheimer est elle aussi très compliquée elle a aussi eu des impacts sur cette période mais franchement à aucun moment ça se ressent ou alors quand ça se ressent c'est léger c'est balayé du revers de la main et donc forcément c'est quand même un petit peu dommage quand tu sais que tu as des personnages qui sont caractérisés justement par Kylian Murphy qui a quand même un lourd passif de comment dire d'interprétation notamment dans Peaky Blinders je veux dire pour montrer justement des difficultés de relation et de vie de famille on pouvait pas faire mieux que justement Kylian Murphy et notamment Emily Blunt qui comme je disais essayait de faire de son mieux mais malheureusement il y a un gros souci d'écriture quoi il faut que Nolan arrête d'écrire tout seul ses scénarios bordel il faut vraiment qu'il file des scripts à un autre de toute façon chez les Nolan c'est un peu comme chez les Wachowski donc notamment la vue à travers Matrix 4 c'est que finalement on a véritablement découvert qui était la véritable James Cameron entre les deux sœurs donc c'est pas celle qui a réalisé le film et bien là depuis quelques films justement on sait qui est le véritable scénariste des deux frangins Nolan quoi donc c'est un petit peu dommage parce que ça gâche un peu le truc dans tous les cas je le dis moi je suis vraiment ravi de retrouver le Nolan que j'aime malgré les défauts du film et d'autant que c'est vrai il est à mon sens une part d'histoire que tout le monde devrait connaître donc même pour les frileux de durée de film de l'ordre de trois heures au Cinoche prenez deux trois durons et hop c'est parti quoi mais effectivement ne vous attendez pas à un film qui soit percutant dans un domaine de l'action ou quelque chose comme ça ça n'est absolument pas du tout ce que l'on cherche à vous vendre vous ne verrez pas des enfin c'est pas du Michael Bay on n'est pas là pour vous montrer des explosions à tir à la rigoure voilà j'en ai terminé pour cette vidéo n'hésitez pas à laisser des petits commentaires dessous pour me dire ce que vous avez pensé du film n'oubliez pas de liker et partager la vidéo pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir à informer des prochains contenus et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez bye